Musique 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 Bon, je n'arrivais pas à avoir un compromis qu'on voit mon pull et les oreilles Donc voilà, ça fait du bruit C'est pas grave, tant pis Mais je veux quand même vous montrer mon pull de Noël, s'il vous plaît C'est pas trop beau ? Si si, c'est trop beau J'ai mis un beau serre-tête, vous ne le voyez absolument pas Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo Et je suis hyper heureuse de vous retrouver Évidemment on arrive à ma période préférée C'est-à-dire les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année Malgré évidemment la crise sanitaire On est bien d'accord qu'on ne va pas vivre les mêmes fêtes que d'habitude Néanmoins je pense que c'est quand même quelque chose Qu'il faut garder de précieux parce que c'est En tout cas moi pour ma part, quelque chose qui m'apporte vraiment De la lumière, qui m'apporte De la gaieté dans justement Dans ces moments un petit peu sombres on va dire J'espère vraiment que vous avez l'esprit de Noël et que Malgré que nous en Belgique on ne puisse pas fêter Noël Avec nos proches ou le nouvel an Et bien j'espère que vous gardez quand même Ce petit truc dans votre coeur Et pour tous les autres qui pourront par exemple en France Le fêter avec leurs proches, faites hyper attention Gardez quand même tous les gestes barrières N'oubliez pas que la pandémie ne fait pas de pauses Et pas de vacances pendant les fêtes Donc voilà, soyez responsables et soyez citoyens Donc voilà c'est parti, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre Je vais vous présenter quelques idées cadeaux Le premier que je vais vous montrer c'est une collaboration Avec une marque que j'aime beaucoup D'ailleurs je vous mettrai dans le petit i si vous avez envie de voir Notre première collaboration, c'est une marque que j'aime beaucoup Tout simplement parce que c'est une marque de bijoux éthique Donc j'ai choisi une idée bijoux Une idée un peu plus random Une idée livre et une idée maquillage Et également une idée un peu plus livre organisation Sachant que j'ai beaucoup de choses à montrer Parce que, enfin beaucoup de choses dans certaines catégories Notamment Oui Jean-Paul Ça c'est les aléas de touffe ta fenêtre Parce que t'as un peu chaud et voilà Notamment je vous disais dans des marques que j'aime beaucoup Parce que j'ai envie de vous montrer un maximum de pièces Donc c'est parti on va commencer tout de suite par Aglaia & Co Donc j'ai reçu une petite sélection que j'ai moi-même effectuée C'est le but évidemment de pouvoir sélectionner des pièces que j'aime bien Et que j'ai envie de vous montrer C'est une marque que j'adore Si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai faite avec eux Je vous invite à aller la voir C'est des bijoux vraiment de qualité C'est des bijoux que j'aime beaucoup C'est des bijoux sur lesquels j'ai eu énormément de compliments Que ce soit mes colliers, mes boucles d'oreilles Enfin voilà A chaque fois j'ai eu des demandes Notamment sur Instagram Vous avez été plusieurs à chaque fois Quand je portais mon fameux collier C'est le même que celui-ci en fait Vous allez voir Parce que j'ai re-sélectionné le même Mais avec une autre pierre Trop beau Et à chaque fois que je le portais avec ma pierre noire A chaque fois j'avais vraiment un full de succès Quand j'ai vu qu'il y avait une autre pièce La même Mais avec une autre pierre J'ai dit c'est bon Elle est pour moi celle-là Donc juste pour résumer Qu'est-ce que Aglaia & Co ? C'est une, je vous ai dit Une marque qui a quand même quelques années C'est une marque qui fait également de la marque Kinnery Vegan C'est une marque qui reverse de l'argent A des associations D'ailleurs ils en ont une en plus cette année Non 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 Maman travaille Elle est pas habituée C'est vrai que ça Pas beaucoup travaillé Donc non 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 On se tait Joue avec tes jouets mon coeur Donc comme je vous disais C'est une marque tout d'abord Déjà qui est française C'est une marque qui est énormément sur l'éthique C'est une marque qui reverse en fait De l'argent à chaque fois que vous achetez un bijou Sachez que sur leur chiffre d'affaires Ils en donnent une partie à différentes associations Vous pourrez les retrouver sur leur site Donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens Ils font très attention en fait aux matériaux qu'ils utilisent Pour que ce soit en fait le plus éthique Même par rapport à la planète C'est des choses qui sont relativement importantes Et qui aujourd'hui Je pense que quand c'est fait C'est bien de le souligner Donc voilà C'est une marque que j'aime beaucoup Parce que les bijoux sont de qualité Également suite à beaucoup de demandes Parce qu'il y a énormément de gens Qui leur demandaient de faire des bijoux Plutôt en plaqué or Et c'est une demande qui a été écoutée Par Aglaya & Co Ils vont également vous proposer des pièces Qui vont dans ce sens Donc c'est super cool Parce que c'est vrai que des fois Vous avez des marques qui vont faire Vraiment que du plaqué or Et pas du tout d'argent Et vice versa Et donc du coup là c'est vrai Que il y avait des personnes Qui demandaient certaines pièces En plaqué or Et du coup ça va être chose faite Donc ici j'ai quand même voulu reprendre Parce que je trouvais que c'était important De vous le dire Je grelotte Donc pour les associations C'est bien ça C'est bien 6 Vous avez le cancer du sein L214 La Croix-Rouge française Solidarité Femmes Donc qui aide les femmes Qui sont victimes de violences conjugales Vous avez également Epic Foundation Qui aide les jeunes Dans les pays défavorisés Afin de réduire les inégalités sociales Vous avez également La fondation Nicolas Hulot Et c'est 5% du chiffre d'affaires Qui sont reversés A ces associations Voilà C'est à vous de voir sur leur site Je vous mettrai bien évidemment Tous les liens en bas Et également Ils m'ont donné un code promo Que je vous mettrai en bas Si vous avez envie de commander Ou à l'écran ici Donc je vais vous montrer Les pièces que j'ai commandées J'ai eu des énormes coups de coeur Bien évidemment Il y en a qui vont pas vous étonner Tout simplement Parce que par exemple Le collier que je porte ici Je vais vous le montrer C'est exactement le même collier Que j'avais C'était le NEMA Si je dis pas de bêtises Qui lui Bah la pierre était noire au milieu Mais là il est magnifique comme ça Quand je l'ai vu j'ai fait Tout d'abord J'ai choisi une bague Que je trouvais vraiment très 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 jolie Je vous répertorie tout en bas évidemment Donc c'est celle-ci Cette bague est magnifique Donc ce qui est chouette C'est qu'elle est réglable Donc je vais vous montrer comme ceci Donc il n'y a pas de problème de taille Vous pouvez la serrer La desserrer Vous pouvez la mettre au pouce Moi je sais que je l'avais prise à la base Pour la mettre justement au pouce Parce que je trouve que c'est très très joli Ce que j'aime C'est qu'en fait Il y a trois rangs Et qu'il y a vraiment ce côté un petit peu Bi au milieu Je trouve ça vraiment très très joli Donc il y a cette première petite bague Que je trouvais vraiment très jolie J'ai choisi celle-ci Une autre petite bague Elle est toute simple Mais en fait ce que j'aime bien C'est que c'est un argent un petit peu brossé Et il y a des petites étoiles Et franchement C'est pareil C'est une petite bague qui se règle Comme ceci Je la trouve hyper jolie Et j'aime vraiment ce côté justement Un petit peu plus brut Pas forcément droit Donc ça Un très très gros coup de coeur Quand je l'ai vu aussi Je me suis dit Elle est fine Elle paye pas de mine Mais elle a ce petit détail Qui fait que Bah ça la rend un petit peu unique Également j'ai pris un bracelet Il est trop trop beau Donc je l'ai laissé dans la boîte Pour l'instant Mais il est Déjà j'aime bien la chaîne Parce que c'est une chaîne Un petit peu comme celle-ci Avec des petites bulles Enfin des petites boules En fait vous avez vraiment Un jeu de métal D'argent ici Brillant Et un un petit peu plus brossé Piqué Je sais pas comment dire Mais je pense que vous voyez Il y a pareil ce détail De l'étoile au milieu Je la trouve vraiment magnifique Et le côté en fait Bimatière C'est ça qui m'a vraiment attirée C'est un bracelet qui est magnifique Qui est réglable bien évidemment Pour moi Aglaia & Co C'est à la fois l'éthique Mais c'est à la fois l'élégance Enfin je sais pas pour vous Mais je trouve que ça allie vraiment Les deux à merveille Ensuite Mes deux pièces préférées Et j'en aurais terminé Avec Aglaia Mais vous pouvez aller voir le site Il y avait trop de trucs trop beaux C'était dur de choisir C'est cette paire de boucles d'oreilles Je suis sûre que vous les avez vu depuis le début Elles sont mais genre juste trop belles En fait c'est un système Vous avez d'abord la petite perle noire ici Enfin la petite bille noire Vous avez comme une petite frange Comme ça argentée De quoi passer votre boucle d'oreilles dedans Et vous avez votre fermoir Mais ce qui vous permet de Passer soit cette rangée de franges devant Donc c'est à dire que vous aurez le petit rond La frange devant Comme une boucle d'oreilles classique Soit vous pouvez faire comme moi C'est à dire le passer derrière Ici je suis sûre que vous voyez bien ce que je vous dis Donc vous avez cette petite pierre Qui est ici Vous avez le rideau de frange Qui est magnifique Qui est vraiment très très beau Et donc vous pouvez choisir De mettre ce rideau devant Parce que vous voyez derrière comment c'est C'est vraiment une petite plaquette Et vous avez un petit trou Qui rentre dans la boucle Et c'est vraiment à vous de savoir Si vous voulez le mettre devant ou derrière Mais derrière je trouve ça tellement tellement joli Quand j'ai vu ces boucles Je me suis dit Elles sont magnifiques Je les trouve élégantes Je les trouve super jolies Franchement elles sont pas trop belles Je les trouve à la fois classe Et à la fois en fait Hyper décontractées Donc on peut les mettre vraiment quand on en a envie Donc je trouve que c'est vraiment un cadeau super joli Si vous avez par exemple des gens qui adorent les boucles d'oreilles Et la dernière pièce Ça va pas vous étonner C'est ce collier que je porte Je vais me rapprocher pour que vous puissiez admirer la chose S'il vous plaît Mais regardez-moi cette pierre Oh là 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 vous le voyez Elle est magnifique Un peu en transparence comme ça Ce bijou est divin Vraiment je trouve Si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un qui adore les bijoux Ce collier Il est magnifique Je trouve que cette pièce elle est hyper élégante Elle est très jolie Elle se porte avec beaucoup de choses Et je vous dis c'est un modèle que j'affectionne énormément chez Aglaia & Co Parce que vraiment j'ai toujours eu des compliments Mais moi même quand je le porte Je me sens élégante Je le trouve vraiment Il est magnifique Franchement je vous invite vraiment à aller voir les bijoux Et à aller voir celui-ci Je vous aurai tout listé en bas Parce que vraiment c'est des beaux cadeaux à faire Donc voilà pour la partie bijoux avec Aglaia & Co Je remercie Aglaia & Co de m'avoir envoyé justement toutes ces jolies pièces Vous pourrez regarder sur leur site Parce que vous pouvez trouver aussi comme je vous disais La maroquinerie vegan Qui sont du made in France Et vous pouvez trouver leur grande grande gamme de bijoux Mais vraiment ils ont de tout dans les bijoux Et en achetant chez eux Vous faites aussi également un joli geste envers les associations que je vous ai citées Je vous laisse aller vous renseigner Je vous laisse aller vous faire plaisir Je vous mets mon code promo en bas dans la barre d'infos si vous en avez besoin Et j'espère que si vous choisissez quelque chose Vous n'hésitez pas à me le montrer sur Instagram Ou me le dire en message privé Ça me fera toujours plaisir de découvrir les pièces que vous avez choisies Tout de suite on va passer à autre chose C'est un réel coup de coeur aussi Ça fait déjà quelques mois que j'ai découvert J'ai eu la chance en fait de découvrir ce que je vais vous montrer Le jeu Suspense Il y a quelques temps j'avais été contactée par une de mes abonnées Qui fait des bougies Mais qui fait des bougies un petit peu spécifiques C'est à dire qu'en fait elle mélange un peu de lithothérapie Parce qu'elle adore l'amour des pierres Et puis elle a fait ses études là-dedans Et puis c'est quelque chose qui la passionne Et à côté de ça le fait de faire des bougies De mélanger vraiment les deux Et de porter des intentions quand elle les fait Sachez que toutes les bougies que je vais vous montrer maintenant Sont faites à la main c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle les fait Elle les fait elle-même Et pour toutes les personnes qui connaissent la lithothérapie Qui sont un peu dans ce côté un peu spirituel Je pense que vous allez comprendre ce que je vais dire Mais en fait elle y met les bonnes intentions à l'intérieur Sur chaque bougie C'est à dire que c'est pas des choses qui sont faites à la chaîne Et genre on va dire qu'on met deux trois pierres pour dire que ça fait joli Les bougies sont hyper généreuses en pierre Donc si vous aimez la lithothérapie vous allez être gâtés Je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est excellent C'est également quelque chose qui est visuellement parlant un beau bijou Vraiment quand je vais vous les montrer c'est juste canon Je trouve que pour quelqu'un qui adore les bougies Qui aime la lithothérapie Il y a vraiment quelque chose à faire Et c'est un cadeau hyper original Et au-delà de ça surtout je vous le disais C'est fait vraiment avec amour La personne est vraiment passionnée Donc j'ai adoré déjà Elle nous a... Enfin j'ai eu la chance de la rencontrer Et qu'elle m'explique J'ai rencontré son chéri qui lui fait de la haute joaillerie Et de la jolie joaillerie d'ailleurs Ça a été vraiment un véritable coup de foot Je vais pas vous mentir parce que ce sont des gens passionnés Et moi quand on me raconte un petit peu l'histoire de la passion de quelqu'un Bah ça m'anime Et je suis là, j'écoute, je bois les paroles Et ça a été un merveilleux moment que j'ai passé avec eux Je vais vous montrer ça Donc c'est la marque Solia Déjà comme vous pouvez le voir C'est hyper... Enfin c'est super joli C'est une boîte blanche Mais j'aime beaucoup le côté sobre Qui fait très classe Donc il y en a plusieurs Je vous laisse vraiment Je vous mettrai pareil tout le site Pour que vous puissiez aller le voir Mais il y a tellement de références Enfin il y en a tellement Oui il y en a pas mal Que je vous laisse vraiment aller les regarder Donc là par exemple j'ai pris celle-ci Elle est avec de l'or 24 carats Celle-ci et celle en argent Vous ne pourrez pas récupérer bien évidemment Les petites feuilles à l'intérieur Parce que bah elles vont se dégrader En revanche les autres Que vous allez voir avec les pierres Que ce soit la citrine, l'obsidienne ou peu importe Là vous pourrez les récupérer Puisque en fait il y a une sorte de gelée autour Et vous avez juste à les nettoyer Et vous récupérez vraiment Il y a beaucoup de pierres dedans Donc à chaque fois vous avez un petit mot comme ça Par exemple je vais vous montrer d'un petit peu plus près Qui vous montre la bougie Et également derrière vous avez le petit message Donc je vous laisse regarder Et alors vous avez la bougie Je vais vous montrer ça Vous allez halluciner Franchement quand je les ai vus j'ai fait Ok Donc tout est fait ici Donc en Belgique Puisque c'est une marque belge Oh elle sent trop bon celle-là Oh là là Oh j'ai oublié En fait je me suis retenue d'en brûler plein Parce que je voulais vous les montrer Non mais c'est pas trop beau Ah si c'est trop beau Moi je réponds pour vous Parce que là si vous hésitez Moi j'hésite pas Ça c'est un grand format Vous avez encore un plus grand format Avec des sphères Et vous avez un plus petit format Que je vais vous montrer Qui est à peu près grand comme ça Et en fait je voulais vous expliquer aussi C'était le fait En fait comment la personne Elle a pensé ça C'est parce que c'était une personne aussi Qui voyageait beaucoup Et en fait c'est vrai que des fois Quand on est dans des chambres d'hôtel On voyage énormément On a pas toujours Cette espèce de petite odeur Ce petit truc qui fait Qu'on sait qu'on est chez nous Et en fait elle a voulu créer Même des petites bougies Pour pouvoir emporter avec elle en voyage De ce fait là en fait Quand elle les allumait Elle avait l'impression vraiment D'être chez elle Et j'ai trouvé l'histoire magnifique Oui évidemment vous me connaissez Donc voilà Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite Mais j'ai trop trop adoré J'ai trouvé que c'était C'était je sais pas Moi il y a ce côté émotionnel Il y a le côté humain Et il y a le côté Ouais le côté Ça a été fait par amour Ici vous avez l'argent Donc je vais vraiment vous les montrer rapidement Donc là c'est un petit format justement Si je dis pas de bêtises C'est de la cire de soja Franchement j'ai été tellement gâtée ce jour là C'était un truc de ouf Là voilà par exemple Vous avez avec la citrine Donc ici du coup vous avez Toutes les pierres de citrine C'est pas trop beau Franchement c'est vraiment magnifique Les odeurs sont Des odeurs de synthèse Donc elle a fait le choix De prendre des odeurs Qui n'étaient pas en fait A base d'huiles essentielles Tout simplement parce que Pour les animaux Ou les femmes enceintes Bah voilà c'est pas toujours l'idéal Et elle préférait vraiment Que ça puisse convenir Un maximum de personnes Ce que je comprends Mais les odeurs je peux vous assurer Qu'elles font pas chimique du tout Celle-ci j'aime bien La citrine Elles sont super bon Et l'or aussi Mais voilà C'était pour vraiment Que ça convienne Un maximum de personnes Sans que vous ayez Le côté néfaste On va dire Des huiles essentielles Parce que c'est bien Les huiles essentielles Mais ça peut être vite dangereux Et voilà Celle-ci elle est magnifique Elle sent trop bon Donc c'est celle Au lapis lazuli Regardez-moi ça s'il vous plaît Franchement Si vous connaissez quelqu'un Qui aime les bougies Et qui aime la lithothérapie Je vous jure que là Vous tapez dans le mille La personne c'est obligée Qu'elle soit contente Et regardez Je vous mens pas Quand je vous dis Qu'il y a un maximum de pierres A l'intérieur Je pense que vous pouvez voir La hauteur Donc je vous disais Oui Lou t'es en train de ronfler A côté Elle n'avait plus de respect Ils ont Enfin elle en a également Avec des sphères Donc des sphères par exemple De quartz rose Et puis du coup Vous avez votre bougie Ça sent super bon Franchement Elle sent toute hyper bon Donc celle-ci c'est l'obsidienne noire Et alors Toutes les étiquettes C'est elle aussi Qui les colle à la main Je vous le dis Ça a son importance moi je trouve Quand j'ai découvert Je connaissais pas du tout Que ça se faisait Je me suis dit Mais moi c'est idéalement Le truc vraiment précisément Que j'aime quoi Mais voilà J'ai beaucoup 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 aimé A la fois la personne A la fois l'histoire De pourquoi elle a créé ça Et je vous assure Qu'elle a vraiment pas besoin de moi Pour que Enfin elle a déjà du succès Avec ses bougies Donc voilà Elle a pas besoin de moi Elle m'a offert ça Elle sait même pas Que je vais faire la vidéo Je sais même pas si je vais lui dire Mais voilà Comme ça avait été un réel coup de coeur Je me suis dit Il faut absolument que j'en parle Parce que très sincèrement Ce serait hyper égoïste de ma part De pas vous partager Vu que je suis là pour ça Et puis voilà Quand c'est quelque chose Que vous aimez bien Que ce soit la marque Aglaia & Co De toute façon Tout ce que je vais vous montrer là Je pense que vous allez comprendre Que c'est des choses Que j'aime vraiment Et qui me portent Parce que ça a un sens Et si vous me connaissez depuis des années Ou si vous me connaissez moins Un petit peu sur Instagram Ensuite on va passer tout de suite A l'organisation et les cahiers Donc si vous me connaissez bien aussi Vous savez que c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Et donc j'aime beaucoup écrire Pourquoi ? Parce qu'en fait A la fois je mets tout Dans mon agenda électronique Dans mon téléphone Comme tout le monde je pense En tout cas comme les trois quarts Mais quand vous écrivez dans un cahier Ou dans un agenda En fait vous avez une mémoire visuelle Et votre cerveau va encore mieux imprimer L'information Du coup pour moi c'est super important Que ce soit un cahier de gratitude Un cahier de cuisine Un cahier agenda De pouvoir noter Et en fait j'ai fait une commande Alors attendez Donc en fait j'ai fait une commande Il n'y a pas si longtemps que ça Pour me commander un nouvel agenda Puisqu'on va arriver en 2021 2020 a duré quand même assez longtemps On a envie que ça dégage Et donc du coup dans cette optique Je me suis dit Je vais déjà commander mon calendrier Et mon agenda 2021 Et j'ai craqué pour un truc Que j'ai vu passer en fait sur Instagram Sachez qu'en fait moi je suis une cible Comment dire Je suis une grosse cible sur Instagram C'est à dire que Les trois quarts des applications Que je vois passer en jeu Bah au bout d'un moment Je les télécharge Parce qu'à force de les voir passer Je me dis ah ça a l'air bien Donc voilà J'ai téléchargé un jeu Avec des chats Qui sont un peu comme Candy Crush Mais avec des chats J'ai téléchargé un truc Il n'y a pas longtemps Pour faire du relooking Vous voyez à quoi je passe mes journées Cette youtubeuse C'est vraiment une faillante Mais également Voilà je suis comme tout le monde J'ai vu passer Waterdrop J'ai acheté du Waterdrop J'ai vu passer du Pinot Secret J'ai acheté du Pinot Secret Du Ocean Apart Voilà je suis comme tout le monde Je vous le dis Des fois je craque Alors des fois c'est des très bonnes Je mets longtemps à craquer Mais quand je craque Je me dis J'espère que c'est bien La plupart du temps Quand j'ai craqué C'était des bons trucs Donc je regrette vraiment pas Non on en revient à nos moutons Parce que vous savez que moi Je me laisse vite dépasser Et que je parle de tout et de rien Donc j'ai commandé mon agenda 2021 Et j'ai craqué pour un agenda De chez Women Warriors Je trouve que c'est génial Donc alors déjà Ce qui est chouette C'est qu'en fait sur son site Quand vous commandez Peu importe Vous avez tout Vous avez les carnets de naissance Les carnets de grossesse Agenda Vous pouvez les personnaliser Enfin il y a une multitude de choses à faire Donc je vous mettrai le site en bas Et j'ai un code promo Parce qu'en fait quand vous commandez Vous avez toujours une petite carte Et ça vous permet d'avoir 10% Sur votre prochaine commande Mais je vais vous expliquer un petit peu Comment ça s'est passé Quand j'ai commandé mon agenda Du coup bah comme tout le monde J'ai tagué la marque Pour vous partager ça Et que vous puissiez le retrouver La marque m'a contacté Et m'a demandé Si ils pouvaient m'envoyer des choses Je leur ai dit Bah écoutez moi honnêtement Pour l'instant j'ai besoin de rien J'ai dit donc c'est gentil Mais j'ai déjà commandé mon agenda Donc ça c'est cool Et puis en y réfléchissant Je me suis dit Ah bah si finalement J'aimerais bien un autre cahier Donc je vous montrerai ça après Et du coup à ce moment là Ils m'ont donné un code promo Donc voilà Mais comme je vous disais Ce qui est bien C'est qu'en fait Y'a rien qui est fait d'avance Dans le sens où C'est pour éviter le gaspillage C'est à dire que ça sert à rien De faire par exemple Des trucs de tel ou tel Bah on va dire une connerie Mais ce thème là Si bah y'a personne qui l'aime Et qui préfère le thème Vous voyez ce que je veux dire Donc je trouve que c'est assez responsable Et c'est relativement bien Donc mon petit agenda Qui est quand même assez gros Mais que je ne comprends pas Avant m'emmener avec moi Il sera surtout sur mon bureau Il est à spirale Comme ça avec un élastique Et alors ce que j'aime bien A l'intérieur c'est que vraiment Moi c'est ce que j'ai montré à mon mari Vous avez une vue globale de l'année Vous avez les agendas mensuels aussi Et vous avez après Voilà comme ça Ça se passe comme ça Vous avez une vue de tout janvier Ce qui est bien c'est que vous pouvez faire Des sortes de trackers Oui je vous regarde en vrai là Donc vous pouvez faire des sortes de trackers Et ils ont mis une sorte De petite légende Pour vous aider en fait Si vous avez envie de faire un peu comme eux J'ai trouvé ça génial Et après on est sur du Un jour un jour Enfin une page un jour Sauf pour le week-end Où c'est coupé en deux Mais comme toujours Ce truc c'est une tuerie Donc voilà Je l'ai payé je sais plus combien Peut-être 26,90 Ou un truc dans le genre Je sais plus trop Mais en tout cas je vous mettrai tout J'avais pas trop envie de code promo Quand j'ai voulu commander Parce que je suis comme vous Je suis comme tout le monde Quand je veux commander Je cherche toujours partout un code promo Et la plupart du temps il y en a pas Et une fois que j'ai acheté Bah c'est là que je vois que tout le monde Partage des codes promo Et je suis là Faut oublier pas à les partager avant Non parce que ça m'aurait arrangé Je suis comme tout le monde J'aime bien quand même avoir aussi Un petit triste tourne Ça fait du bien Donc comme dirait Alix Le goût du gratuit De la petite triste tourne Ça fait toujours du bien Ensuite Donc du coup Quand ils m'ont proposé Si je voulais quelque chose Moi ça sert à rien Je disais à une marque Ah oui je veux ça ça et ça Juste pour recevoir Donc j'ai été très honnête avec eux Et s'ils passent par là Ils pourraient vous le dire Je leur ai dit Bah non écoutez Moi j'ai déjà commandé Ce que j'avais besoin Donc voilà Et après comme je vous ai dit En y réfléchissant Je me suis dit Y'a un truc que je voudrais bien Parce que c'était un truc Que j'avais besoin à ce moment là C'est un cahier de cuisine J'ai beaucoup de livres de cuisine J'adore ça J'ai demandé à mon papa noël Parce que cette année J'aimerais bien avoir Mon papa noël C'est mon mari Voilà Mais j'aimerais bien avoir Des livres de cuisine Sur batch cooking Voilà Pour préparer en fait Tous nos plats d'avance Et me dire Voilà Pendant dimanche Je mets deux heures Mais je fais nos repas Pour la semaine Et donc du coup C'est vrai que je vois des fois Des recettes passer Je suis pas mal de comptes Instagram Qui font des super recettes Je pense à LZ création Ou quelque chose comme ça Je sais plus trop Et je me suis dit En fait il faut que je note Mais les recettes Ce que j'aime vraiment bien Parce que ça m'évite D'aller les rechercher Ou de regarder dans mes tableaux Pinterest et tout Donc du coup J'ai pris ce petit cahier là Moi j'ai pris des abricots Mais il y avait tellement de trucs Il y avait les avocats Il y avait les oeufs au plat Enfin ils me plaisaient tous Mais je me suis dit Un moment faut choisir Donc ça se présente comme ça Woman cooks Et vous avez pour la couture aussi Si vous aimez la couture Vous collez votre petit échantillon Et tout Enfin bref C'est génial Je vous invite vraiment A aller offrir ça à quelqu'un Vous avez une page sommaire ici Donc vous pouvez mettre Vos numéros de page A quelle page j'ai La recette de la choucroute Ce que vous voulez Par exemple vous voyez ici J'ai découpé dans un magazine Une recette que je compte recopier Et coller la petite photo Mais je trouve que c'est super ludique C'est super bien Par exemple première recette Que je vais écrire Enfin j'ai commencé à l'écrire Mais j'ai rien écrit encore C'est la recette du gâteau au tapioca A chaque fois que je veux faire Le gâteau au tapioca J'envoie un SMS à ma mère En disant Je veux faire le gâteau au tapioca Tu peux me rappeler la recette ? Meuf relou Donc j'ai screené Dans mon téléphone Mais à un moment Moi je suis quelqu'un Qui aime bien faire du tri Dans mes photos Et je suis là J'aimerais bien effacer ça Mais si je les passe Quand je voudrais le refaire Je vais être obligée de redemander Non Vous pouvez le loter maintenant Donc voilà Je trouve que c'est une super idée Si vous connaissez quelqu'un Qui adore faire la cuisine Petit cahier de cuisine comme ça Génial Donc voilà Je vous mettrai également en bas Si je retrouve mon code promo Je crois que c'est moins 10% Mais c'est toujours bon à prendre Et voilà La livraison est bien faite Tout est bien fait Tout est bien emballé Bref rien à redire Enfin j'adore On va passer et on va rester Dans la cuisine Parce que je trouve qu'à Noël C'est le moment Si vous avez des gens Qui adorent la cuisine D'offrir des beaux livres de cuisine Ça c'est mon cadeau Que j'ai vu l'année dernière Par mon chéri Qui est le livre de recettes De chez Disney Donc c'est une recette enchantée Donc on m'avait demandé Est-ce que Audrey Au moins c'est des recettes Qu'on peut faire Enfin vraiment vraies Parce que des fois Vous avez des livres Vous allez les acheter Vous vous dites Putain c'est trop bien J'en ai vu un à Carrefour Qui me plaît bien Quand j'ai ouvert dedans J'ai dit ouais Mais est-ce que vraiment Je vais faire des gâteaux comme ça Je vais les faire à l'occasion On est d'accord Mais je regardais Je me disais putain C'est super compliqué Donc bon c'était pas pour moi maintenant Même si visuellement Il était super beau Tout était agréable dedans Dans celui Disney Je vais pas vous mentir Il y a plein de trucs quand même C'est un peu Ou alors il va falloir prendre son temps Mais dans la plupart des trucs Ça reste quand même assez simple Et c'est des choses Que vous pouvez vraiment faire Il y a de tout Il y a du sucré Du salé Il y a pas spécialement Beaucoup de végétariens à l'intérieur Mais il y en a quand même Vous avez vraiment beaucoup de choses Mais ce que j'aime C'est que vraiment dedans C'est trié Vous avez par exemple La cuisine de Cendrillon Vous avez la cuisine d'Aladin Vous avez plein de trucs Vous avez des images Je trouve que c'est un très joli livre A avoir dans sa collection Si vous aimez cuisiner Et si vous avez de temps en temps Envie de faire un plat Un peu plus d'exception Ou qui demande un peu plus Un peu plus Enfin c'est pas un truc Que vous allez faire en 20 minutes Voilà Cherchez mes mots Mais c'est aussi simple que ça Mais je trouve que c'est un très très joli livre Donc j'ai ré-regardé Je pense qu'il doit être sur Amazon Ou un peu près dans les magasins Moi je l'ai trouvé super Je suis charde avec mes cheveux Je suis dans une impasse capillaire Parce que j'ai mes cheveux Qui sont ni assez courts Ni assez longs Et en plus j'ai plein de racines Bref on s'en fout Ensuite là je vous ai sorti Après il y a plein de livres de cuisine C'est selon mes goûts Mais ça c'est mes livres préférés C'est une collection que j'essaye à chaque fois Quand j'envoie un qui me plaît J'en achetez un Comme ça je l'agrandis Parce que j'aimerais bien avoir toute la collection C'est cette gamme là Voilà Donc moi j'ai les salades gourmandes J'ai les assiettes veggie Et j'ai les assiettes italiennes Franchement ce que j'aime bien Alors là je vois que je les ai payées Entre 12€ et 13€ Mais ce que j'aime bien C'est que dedans c'est super joli C'est super bien expliqué On vous dit également Comment bien faire les choses Vous avez de tout Non j'aime trop En fait moi j'aime bien Quand il y a les images comme ça Et qu'après on vous montre bien Comment il faut faire Et qui m'inspire énormément Voilà Là celui-là C'est celui avec les assiettes veggie Et vraiment ils sont géniaux Je les aime beaucoup C'est quoi comme édition ? Marabout ? Tout ça pour vous dire que voilà Par exemple chez Carrefour Moi je sais que je passe beaucoup Enfin je passe beaucoup Quand je passe pour faire mes courses Je vois vraiment tous les coffrets Qu'ils font pour les livres de Noël Vous avez des fois des petits mugs Je sais qu'ils font aussi Genre les petits coquetiers Si les gens ils aiment bien Les oeufs à la coque Avec des petits Allez Des petites recettes Des petits trucs Franchement Les livres de cuisine Si vous connaissez quelqu'un Qui adore la cuisine C'est un indémodable Prenez-en avec des jolies images Facile à faire Pas le truc relou Que la personne ne pourra pas faire Parce que clairement Il va lui falloir 250h Et 40 années d'expérience Mais vraiment Ce genre de petit truc là C'est hyper pratique au quotidien Je vous dis moi Cette année sur ma liste de Noël J'ai mis le batch cooking J'ai vu il y en a en 2h En 1h Il y en a pour les étudiants Les débutants Enfin bref Donc je vais bien choisir les miens Et ensuite on va terminer Avec une partie maquillage Parce que je me suis dit Que ça pouvait être sympa Quand même de vous montrer Des petites choses de maquillage C'est des choses que moi j'aime bien Et je voulais vous montrer deux marques Parce qu'il y en a une Ça va pas du tout vous étonner Voilà Je vais vous la montrer tout de suite C'est Urban Decay Je trouve que cette palette là Pour offrir à Noël Si vous avez quelqu'un Qui aime Urban Decay Urban Decay On peut leur jeter des cailloux On peut leur jeter Ce que vous voulez Parce que ces dernières années Ils nous ont un petit peu Noyés dans des naked Un petit peu Un petit peu fatigantes Usantes Très clairement Quand vous aimez la marque Et que vous connaissez l'ADN Les naked au fil du temps Peuvent un peu vous user Mais ils ont quand même sorti Des bonnes palettes entre temps Je pense à la Bantouronne A la Game of Thrones Et notamment à celle-ci Qui pour moi Est une des meilleures Des dernières qui sont sorties Elles sont hyper jolies Les couleurs Elles sont infusées en tourmaline Vous avez 4 mattes Et vous avez le reste C'est crémeux C'est magnifique Non vraiment Si vous avez quelqu'un Qui aime Urban Decay Et qui aime le côté un petit peu C'est pas pailleté Pour moi c'est pas de la paillette C'est vraiment de l'irisé C'est vraiment du métallique C'est vraiment du crémeux Je suis habillée en blanc Mais je vais quand même Vous en faire un petit swatch Je vais regretter Je le sens Donc voilà Là vous avez les couleurs Et je vais vous faire Un petit peu les swatchs ici C'est tellement agréable Mais j'ai perdu un cil Comment c'est possible Je me suis pas touchée les cils Bon y'en a une C'est la Opal Aura Si vous avez la palette Vous savez de quoi Ce que je vais vous dire Pour moi c'est plus un topping Mais bon en tout cas Voilà Elle est magnifique Je vais essayer de vous faire Un petit zoom quand même On va essayer de pas faire La rapière du swatch Voilà Là pour moi Honnêtement C'est une palette Qui vaut vraiment la peine Si vous aimez tout ce qui est irisé Parce que clairement Si ça vous donne envie de vomir Tout ce qui est irisé Que vous aimez avec le mat Clairement cette palette Va vous donner des sueurs froides Mais si vous aimez vraiment Tout ce qui brille Et si vous aimez un peu L'esprit Urban Decay Justement Un petit peu ce qu'on a connu Il y a 15-20 ans Je pense que c'est une palette Qui peut vraiment vous plaire Et qui est très jolie Dans ses harmonies Je regrette évidemment D'avoir fait des swatchs Parce que j'en ai plein les doigts Mais c'est pas grave Je me suis essayée sur ma chaussette Je suis horrible Et alors la deuxième chose Ce sont les palettes Martin Cosmetics Donc je voulais vous les montrer Parce que là Ce sont deux palettes Que j'ai achetées Et que j'aime vraiment beaucoup Je trouvais que les harmonies Étaient magnifiques Mais vraiment La première que j'avais achetée C'était celle-ci C'était la douce Voilà l'harmonie à l'intérieur Maléfique Trop trop beau Et en fait vraiment Genre vous avez le fard Yvonne Qui est magnifique Le chantal C'est vraiment pailleté Crémeux Mais là pour le coup Vraiment ça brille beaucoup On est sur quelque chose De très très brillant Et les mattes sont assez crémeux Mais surtout se travaillent bien Donc là on est vraiment Sur quelque chose d'assez brillant Mais ça je vous montre ça vite fait Pourquoi ? Enfin je fais pas spécialement de zoom Ni quoi que ce soit Parce qu'en fait Vous m'aviez demandé De vous faire une revue Sur les produits Martin Cosmetics Et c'est quelque chose Que je compte faire Parce que j'ai assez de produits maintenant J'ai eu la chance de recevoir Quelques petits produits par la marque Et j'en ai acheté quelques-uns Donc j'ai pu me faire mon propre avis Voilà et puis de toute façon Vous me connaissez Même si je reçois Je dis les choses Je peux apprécier les choses Et je peux apprécier une marque Mais en fait S'il y a des choses que je n'aime pas Ou s'il y a des choses Que je trouve pas à mon goût Bah je vais le dire Parce que ça me semble logique Et ça me semble aussi Tout à fait humain De ne pas tout aimer dans une marque Donc voilà Et la deuxième que j'avais prise C'était celle-ci La Precious Tuin Quand je l'ai vue celle-ci J'ai guetté Mais vraiment J'ai guetté sur le site Vraiment comme une fan Et j'ai dit il me la faut Parce que vous allez voir à l'intérieur Les couleurs sont magnifiques Vraiment très très jolies Et vraiment Vous avez un miroir aussi Et je trouve que vraiment C'est une harmonie Qui est très très jolie Et alors pour le coup Les fards sont hyper crémeux Hyper pigmentés C'est une marque qui pour moi A un très bon compromis Entre le rapport Et le quel Enfin la qualité et le prix Parce que c'est pas extrêmement cher Comme on peut voir aujourd'hui Chez certaines marques Qui pour moi N'apportent pas la qualité Qui doit aller avec Je pense notamment à Too Faced J'adore Too Faced Mais je trouve qu'aujourd'hui La qualité n'est pas A la hauteur du prix Qu'ils proposent Même si les packagings Sont magnifiques Même si plein de choses Voilà Il me manque pour moi Ce côté Voilà Je préfère du coup Mettre vachement plus cher Comme du Natasha Denona Qui pour moi Et une qualité comme moi J'adore Plutôt que dans ce cas là Alors acheter Oui du Too Faced Ou même des fois du Urban Decay Pourtant j'adore la marque Mais voilà Pour le rapport qualité prix Vous avez et la qualité Et le prix Donc c'est relativement sympa J'ai également Bah aujourd'hui Je porte le liner Oeil de biche Qui est vraiment Vraiment très bien aussi Il marque bien Même sur les paillettes Parce qu'aujourd'hui J'ai mis des paillettes Et vraiment Je me suis dit On va essayer Et ça va fonctionner bien Et alors très grosse surprise C'est également le mascara Mais ça je vous en parlerai en vidéo Le mascara Pour moi c'est une belle découverte Vous savez que je suis super chante En mascara Genre sans mentir J'en ai au moins 50 ouverts Et il y en a plein Que je dois laisser vieillir Pour que ça aille Et celui-ci fait partie Des 1 2 C'est le troisième en fait Que je peux ouvrir Et mettre directement Et que j'aime ce que ça donne Donc c'est très rare Sur toute la gamme de mascara Que je peux avoir Donc voilà Je trouve que c'est De très jolis produits à offrir Si vous avez quelqu'un Qui justement adore le make-up Mais qui peut-être Des fois on a un petit peu assez De tourner sur les mêmes marques A envie de découvrir quelque chose A envie d'avoir des choses Un peu plus différentes Bah c'était mes petites idées cadeaux Je vais en vous en faire d'autres Je vais essayer de filmer Un maximum cette semaine Celle-ci logiquement Vous allez l'avoir Bah là je la filme On est lundi Je pense que vous l'aurez mardi Ou mercredi maximum en ligne Donc j'espère que Vous prenez soin de vous J'espère que vous allez gâter vos proches Moi mes colis vont partir pour ma famille A la fin du mois de décembre Quand j'aurai mis tout leur cadeau dedans Et voilà parce que Bah Covid oblige On pourra pas se voir cette année Mais j'espère que ça leur fera plaisir Et j'espère que vous saurez gâter Vos familles N'hésitez pas non plus A passer par des petits artisans Moi je sais que j'ai fait Je peux pas le dire ici Parce que s'il y a ma famille Qui regarde voilà Mais j'ai fait faire des choses Par des créateurs Que ce soit illustrateurs Ou créateurs vraiment de De choses beaucoup plus techniques Artisanat Voilà n'hésitez pas C'est aussi sympa Et ça nous Enfin ça aide les créateurs A vivre Malgré la crise Qui est pas évidente pour tout le monde Donc voilà J'espère que ça vous aura donné des idées Mais surtout N'hésitez pas à vous Donner vos idées en commentaire J'irai les regarder Parce que bah j'adore Partager avec vous Et j'aime surtout beaucoup Découvrir d'autres choses Donc n'hésitez pas Même si vous avez par exemple Un petit commerce Où vous êtes artisan N'hésitez pas à nous partager En bas votre boutique par exemple Qu'on puisse aller vous découvrir Voilà Je vous fais de très gros bisous N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si vous avez envie Bah de me suivre N'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous l'avez aimée A me rejoindre sur mes réseaux sociaux Que ce soit Pinterest Instagram Je vais pas vous dire Twitter Parce que clairement Twitter C'est un réseau que j'aime pas Donc voilà Mais n'hésitez vraiment pas Je suis très présente sur Instagram J'ai du contenu qui va être Exclusivement dédié à Instagram Justement Donc voilà N'hésitez pas Vous n'êtes pas obligés De mettre vos photos sur Instagram Vous n'êtes pas obligés De quoi que ce soit Vous pouvez juste vous abonner Vous abonner oui Mais surtout vous inscrire Sans rien mettre spécialement dedans Donc voilà Je vous fais de gros bisous Ça fait beaucoup de voix là Je vous fais de gros bisous Je m'en vais Filmer un autre haul Le haul Primark Qui je pense va beaucoup vous intéresser Et je vous fais de très très gros bisous Prenez vraiment soin de vous Et s'il vous plaît Vraiment faites attention Aux gestes barrières C'est hyper important C'est pas parce qu'il va y avoir Des vaccins Qu'il va falloir faire N'importe quoi Donc voilà Vraiment Réfléchissez-y à deux fois Avant de faire des grosses siestas Entre potes Ou entre familles Même si on a tous envie De voir nos familles De serrer nos parents Nos frères Nos soeurs C'est pas exclusif à chacun Faut juste penser un petit peu En communauté Et de se dire que voilà Si on respecte tous On pourra vraiment mieux avancer Donc voilà Sortez couvert Je vous fais des gros bisous Et à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz